Bonjour à tous et ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Fini les calvaires pour les habitants de Kabea Kamwanga, où nous sommes au Kassai. Ils peuvent désormais accéder à l'eau potable et c'est grâce au financement du FPI et une initiative de NGD Mutota. On en parle dans ce journal. Encore une fois, bonjour et surtout merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette édition des 7 heures. On commence par cette information. La République démocratique du Congo félicite, salue et félicite l'Union africaine pour l'identification du 1-23 comme force négative au même titre que les ADEF et les FDLR par le Conseil de paix et sécurité. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi et Tchilombo, qui a personnellement transmis les félicitations du pays au président en exercice de l'Union africaine, président de la Mauritanie, avec qui il a eu un appel téléphonique. On les écoute. C'est le tout premier contact entre le président congolais et son homologue mauritanien aussi président en exercice de l'Union africaine depuis la ferme condamnation par le Conseil de paix et des sécurités de l'Union africaine de violences de droits de l'homme commises par l'homme 23, les IDF et les FDLR. Félix-Antoine Tshisekedi et Tchilombo et Mohamed Oldgazwani ont au cours d'un appel téléphonique de près d'une demi-heure passé en revue, entre autres sujets, les conclusions de la réunion tenue ce 8 mars sur l'examen de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo et le déploiement de la mission de la Communauté des Développements de l'Afrique australe en RDC. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a remercié son homologue pour l'accompagnement de l'organisation régionale africaine aux efforts de paix dans son pays et pour l'endossement par la Commission paix et sécurité de la position de la RDC en s'appuyant sur l'intervention des forces de la SADEC dans l'Est du pays. Le président Tshisekedi s'est également félicité de l'identification par le Conseil du M23 comme force négative au même titre que les IDF et les FDLR. Le président mauritanien et président en exercice de l'Union africaine s'est quant à lui réjoui de pouvoir s'appuyer sur l'expérience du président RD Congolais qu'il s'est promis de consulter au besoin. Les deux personnalités se sont engagées à se rencontrer très prochainement à Kinshasa ou à Nouakchot. Réinsertion d'anciens éléments de Gomes Armée, le coordonnateur du PDDRC, Abbé Jean Bosco-Bahala, s'est entretenu à Goma avec son personnel afin de rédynamiser les services et définir les plans, un plan de cantonnement, images et commentaires. A destination de Bukavu, au sud Kivu, le coordonnateur national du PDDRC, le professeur Abbé Jean Bosco-Bahala, est arrivé à Goma ce dimanche 10 mars 2024. Il a été accueilli à sa descente de l'avion par le coordonnateur provincial d'intérim du PDDRC, Norkivu, Nayambagé Soukissa. A la presse, le coordonnateur national du PDDRC a déclaré que lui et son équipe s'activent déjà pour l'opérationnalisation effective de ces grands programmes. Il a également souligné l'organisation des formations des agents à travers toutes les coordinations provinciales. Nous allons essayer de faire en sorte que la décentralisation soit rationnelle, parce que c'est cela peut-être le plan qu'on a compte. Nous allons essayer de faire en sorte que les gens aussi ne restent pas trop longtemps dans des camps de rendu, pour que ça ne nous coûte pas cher inutilement. Il faut qu'on passe aux étapes de démobilisation réelle, de réinsertion économique. Donc nous avons un programme qui doit être effectivement rédynamisé et nous sommes en train de le faire. Au Sud Kivu, le coordonnateur national du PDDRC vient clôturer la télé de formation des agents et cadres du PDDRC, Sud Kivu et Tanganyika, qui se tient à Muresa sous l'appui technique du CNUD. Mais en marge de cela, nous allons faire un certain nombre de rencontres, parce que bientôt nous allons faire une conférence de haut niveau pour parler de la transition Monusco. Parce que la province du Sud Kivu sera la première province qui connaîtra le désengagement de la Monusco au mois d'avril. Ici, il est signalé qu'il a été rejoint quelques minutes après par le coordonnateur adjoint Kapuku William. Autre chose, le caucus des députés nationaux du Grand Katanga pour la législature 2024-2028 s'est réuni à Kinshasa le vendredi 8 mars dernier. C'était en fait pour préparer, comme à chaque législature, l'organisation du bureau des élus de l'espace Grand Katanga, nous dit Anita Luamba. Nous sommes très honnêtes de vous rencontrer en ce début de la législature, dans le cadre du caucus des députés du Grand Katanga. Les élus nationaux de l'espace Grand Katanga conjuguent les efforts à l'unisson pour la réussite de la législature 2024-2028. Cette volonté a été exprimée vendredi au cours d'une réunion de préparation traditionnelle de l'organisation du bureau des élus de l'espace Grand Katanga. Ce moment de retrouvaille fraternelle s'est passé dans une ambiance conviviale pour ces élus du peuple toute tendance. Une occasion, certes, pour ces filles et fils du Grand Katanga de se souder les coudes pour le bien-être social de cet espace territorial et du pays dans son ensemble. Le cadre qui a abrité cette rencontre de haute portée a été offert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé en tant qu'élu de la circonscription électorale de Kassenga et qui a suspendu son mandat à l'Assemblée nationale afin d'espédier les affaires courantes en tant que chef du gouvernement. Justice, le contentieux des élections est en cours à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Les affaires sont nombreuses et connaissent des fortunes diverses. Le week-end dernier, quelques-unes ont été appelées à la barre. C'est un commentaire signé Edith Chala. La cour d'appel de Kinshasa Goumbé siégeant en matière de contentieux électoraux, des élections provinciales a appelé à la barre plusieurs causes. En toute démocratie, c'est le juge qui en dernier ressort dira qui est élu définitivement et qui ne l'est pas. Pour la circonscription électorale de Selimbao avec deux sièges, les débats se sont ouverts. Aligné sur la liste MLC, parti ayant atteint le seuil, David Nzala qui réclame un siège au regard des voix qu'il a obtenues, soit plus de 1400 voix, a fait valoir au travers de ses avocats tous ses moyens, notamment les pièces, qui ne sont rien d'autre que les PV. À la confrontation avec la Commission électorale nationale indépendante, sa cause semble faire l'unanimité. Et qu'au moment de dire le droit, le juge ne fera que triompher la vérité des pièces. Nous se fondons sur les dispositions des articles 118 et 119 de l'électorale, qui disposent, je paraphrase, que lorsqu'un parti politique ou un gouvernement politique a atteint le seuil, on applique la règle du plus fort reste. Ce qui revient à dire, comme le chen-salant d'amis David du MLC a obtenu plus de 1447 voix, celui qui devrait être proclamé provisamment élu par la SINI, nous avons saisi la cour d'appel de Kinshasa Gombe afin de pouvoir constater cette irrégularité, ordonner le recontage de voix afin que le MLC, par le trichement de son candidat Salantzame et David, puisse récupérer son siège. C'est les jeux démocratiques et c'est les plus élus qui a droit à un siège, selon la loi électorale et ses spécificités. Les mamans et électeurs en général de Selimbao ne jurent que sur ça que la cour d'appel de Kinshasa Gombe proclame les mieux élus et David Nsala en est un. Je vous amène au Sénégal, plus précisément à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Dakar dans le cadre du mois consacré à la femme. Une collecte de fonds a été organisée par des Congolais vivant au Sénégal et ce, en faveur de nos compatriotes de l'Est, victimes des atrocités de guerre dans cette partie du territoire national. Nicole Seseb, reportage. La communauté congolaise vivant au Sénégal s'est réunie autour de l'ambassadeur Christophe Muzungou pour prier et réfléchir sur les thèmes retenus au niveau national pour cette édition 2024, à savoir accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix pour un Congo paritaire. A cette occasion, un appel à une collecte de fonds pour un soutien matériel aux femmes victimes des atrocités dans l'Est de la RDC a été lancé, suivi d'un témoignage d'une compatriote qui avait vécu ces atrocités et qui vit actuellement au Sénégal. Les femmes de la communauté congolaise vivant au Sénégal ont lancé des messages de compassion et d'encouragement à leurs sœurs de l'Est. Je veux lancer le message pour nos mamans, nos sœurs, nos enfants de l'Est, nous sommes de cœur avec vous. Nous savons que ce n'est pas vraiment facile, mais nous savons que Dieu qui est au ciel, il va vous assister, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là avec vous de tout cœur, nous vous soutenons moralement, spirituellement et si Dieu le fait, matériellement. Et par la même occasion, une pièce de théâtre en rapport avec les massacres perpétrés dans la partie Est de la RDC a été mise en scène par les femmes de la communauté congolaise vivant à Dakar au Sénégal. Guerre dans l'Est, les femmes et les jeunes filles sont constamment violées. Le Fonds national des réparations des victimes de violences sexuelles a initié une série de vulgarisations pour condamner cette guerre. Et à travers les images que vous allez suivre tout à l'heure, Shanta Moulop, conseillère du chef de l'État en charge des violences sexuelles liées au conflit, a interprété l'histoire d'une fille violée. Regardez. Mon nom est Aïcha. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ils ont ligoté mes parents devant moi et mes frères. Avant de les tuer, en les coupant les appareils génitaux qu'ils nous ont servis sur une assiette pour manger au risque de subir la même sentence. Qu'avons-nous fait pour mériter cela ? Plus jamais seule, plus aucune femme n'affrontera les atrocités de guerre et de violence seule. On referme cette rubrique « Femmes » avec Mérindé qui nous fait le résumé de la célébration du 8 mars dans certaines provinces du pays. Images et commentaires. Au casseuil oriental, les femmes ont également célébré avec faste la journée du 8 mars dédiée à la femme. A travers une messe organisée par le gouvernement provincial, on la paroi Saint-Joseph en présence de plusieurs autorités. Le message a été axé sur le mérite et les valeurs de la femme qui doivent être respectées. La représentativité de la femme au poste de décision, la dénonciation de la communauté internationale face à cette guerre d'agression et la situation de la femme sont là les différents sujets évoqués lors de cette rencontre. Dans la même optique, les étudiants de l'Institut supérieur et technique Songwa de Yumbi ont organisé une marche sous le guide de la direction générale de cet institut. Respectant l'approche genre, les étudiants et étudiantes ensemble ont marqué sa journée sur le plan scientifique et social. Ils ont également dénoncé les atrocités vécues à l'est de la RDC suite à la guerre. La journée du 8 mars n'est pas passée une aperçue à Kindou. La division provinciale du genre et enfant a lancé les activités liées au mois de la femme devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale après la procession des centaines de femmes qui avaient défilé à la tribune centrale de Kindou. Tenus noirs respectés, ces femmes ont été sensibilisées sur la condition de la femme à travers plusieurs interventions des autorités présentes. Au Lualaba, les femmes venues de tous les coins de la province ont célébré cette journée dans la méditation pour compatir avec la population de l'Est sous la direction du commissaire général en charge de famille et enfants qui a dénoncé les cas de viol à répétition dans cette partie du pays. Cette activité a eu lieu pour interpeller la conscience de la jeune fille. Les hommages ont été également rendus au chef de l'État et à la gouverneure Fifi Masuka pour la promotion de la femme. Dans le Okatanga, le mois de mars rime avec la défense des droits de femmes. En RDC, les contextes ont assombré le rendez-vous annuel de la femme à cause de l'insécurité sémée par le voisin agresseur, le Rwanda. Vision Fachi rénovée mène à cette circonstance une vaste campagne de sensibilisation de tous les coûts sociaux. Pour défendre l'intérêt national, Kalim Bouyi a créé une synergie pendant cette période avec les femmes qui font de la question de la paix à l'Est du pays leurs préoccupations. Je l'ai dit en titre de l'eau potable disponible à Kabea Kamwanga, nous sommes au Kassai. Et ce, grâce au financement du FPI et une initiative de l'ONGD Mutota. Nancy Odia nous en dit un peu plus. Kabea Kamwanga, territoire situé à 45 km de Mboujimaï, est le chef électoral de Clotilde Kapingawa Moulumba. Pendant sa campagne électorale à travers son ONGD Mutota, cette dame au grand cœur a vu la souffrance de ses électeurs, frères et sœurs de ce territoire, qui n'avaient accès ni à l'eau ni à l'électricité. Un premier pas de géant franchi, Clotilde Kapingawa Moulumba, a ramené sur place des investisseurs, des constructeurs et des ingénieurs. Avec un financement du Fonds de promotion de l'industrie, cette population peut désormais boire de l'eau potable grâce à ses géants ouvrages qui permettent de traiter 200 000 litres d'eau par jour aux grands satisfaits quittent des bénéficiaires. Kapingawa, que Dieu te bénisse pour nous avoir donné de l'eau. Nous puisons l'eau de Kapingawa Moulumba, l'eau de Mutota. Que Dieu te bénisse. Maman Kapinga a envoyé l'eau. L'eau est arrivée à Kabeaka Mwanga. Nous sommes même en train de la puiser. Merci à l'ONG Mutota. La députée nationale, Clotilde Kapingawa Moulumba, prêche également l'auto prise en charge. Pour cela, l'apprentissage d'un métier, c'est la règle d'or. Elle a érigé à Kabeaka Mwanga un centre qui forme des informaticiens et une radio pour sensibiliser la population sur les changements des mentalités et promouvoir ainsi le développement durable. Révenons dans la capitale. Deux nouveaux animateurs à la tête de la Direction Générale des Corridors de Développement Industriel. Le DGCDI en abrégé. Ces nouveaux dirigeants ont officiellement pris le flambeau de cette structure hier lundi 11 mars 2024. Deux nouveaux visages assument l'intérim au sein de la Direction Générale des Corridors du Développement Industriel. Il s'agit de Kanjinga Lona Cécile, directeur général Aïe, et Kamwanga Masakissi Jérôme, directeur général Adjun. Leur installation officielle est intervenue ce lundi 11 mars 2024 en présence du représentant du ministre de l'Industrie, du directeur de cabinet KVC Paloukou Diédoné, ainsi que du président du conseil d'administration. La nouvelle DG invite tous ses collaborateurs au travail pour atteindre les objectifs assignés à cet établissement public. Le travail que nous allons effectuer, nous, ainsi, avec les agents et le cadre de la DGCDI, tous, nous aurons le résultat. Parce que nous sommes là pour produire le résultat. Je ne viens pas avec une magie quelconque. Alors si les choses vont changer, ce serait grâce au travail que nous allons abattre. Il n'y a pas de magie dans ça. Satisfaite, la présidente de la délégation syndicale croit en une parfaite collaboration employeur-travailleur. Cette direction générale qui a été issue de la DGCDI, nos impressions sont bonnes parce qu'ils connaissent bien les réalités que traversent l'établissement public. Nous comptons et nous leur faisons confiance. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un partenariat solide et fort. Et nous espérons à ce que, dans les jours qui viennent, les revendications ainsi que les désidératats des agents trouvent gain de cause. Ces changements à la tête de la Direction générale des corridors du développement industriel est la résultante de la mutation entendue de cette structure. Et Patricia Oungou nous fait revivre en image le reportage relatif à l'installation du Collège des commissaires au compte. Images et commentaires. Ces trois personnalités sont des experts comptables rompus dans les domaines avec plusieurs années d'expérience. Ils vont faire bénéficier de leur expérience en tant que commissaires au compte de la Caisse nationale de sécurité sociale pour les agents publics de l'État. Ils ont reçu mission de vérifier les valeurs de la Caisse, la sincérité des inventaires et les états financiers ainsi que l'exatitude des informations données sur les comptes de la Caisse. Nous sommes dans l'optique de la rédivabilité. Nous sommes agents de la bonne gouvernance en tant qu'experts comptables. Et au regard de toutes les attentes du gouvernement vis-à-vis de nous, nous allons nous attirer pour une bonne gestion dans la manière dont la Caisse va être gérée. Et nous allons également suivre de près toutes les opérations financières telles que nous dictées par la loi. Leur installation réjoint la préoccupation du gouvernement qui a décidé que les commissaires au compte soient issus du rang des experts comptables. C'est un pas de plus dans l'histoire de cette institution qui va totaliser 10 ans l'année prochaine. Comment la RDC s'insère-t-elle dans la mutation du monde unipolaire vers un monde multipolaire sujet au centre d'une matinée scientifique au CEPAS hier lundi ? Elle a été organisée par l'ASBEL Éclairage. Edith Yala nous en dit un peu plus. La transition d'un ordre mondial unipolaire vers un monde multipolaire qu'elle place pour la RDC, c'est le thème de cette conférence organisée par Éclairage Asbel et qui a eu lieu au CEPAS. Deux principaux intervenants qui ont chacun tenu en haleine l'assistance. Le premier, le professeur Moulou Malbert, sociologue, s'est apaisanté sur la suprématie américaine, la fin du monopole occidental et les pays émergents. C'est une préoccupation importante pour tout Congolais qui se respecte. Le Congo est un grand pays et sur le plan démographique, sur le plan économique, nous devons, nous les Congolais, nous prendre en charge. Le second orateur, le professeur Cyril Moussila, est revenu sur les obstacles de la RDC et sa multi-appartenance à des organisations sous-régionales. C'est une institution africaine auxquelles la RDC appartient parce que ces institutions sont pour moi le pôle de décision qui gère la multipolarité au niveau continental. La solution pour lui est l'interconnexion des provinces pour la création des marchés intérieurs. Éclairage ASBL est un groupe de recherche, de réflexion et soutient l'initiative endogène sur la question de gouvernance nationale, de coopération et de développement durable. Et la synergie des missions d'observation électorale, elle, a fait son monitoring du mois de février relatif aux activités de la CENI avec un accent particulier sur les contentieux électoraux après la publication des résultats des élections générales de décembre dernier. Rodé Panda, reportage. Après la publication des résultats des élections présidentielles et législatives organisées par la CENI le 20 décembre 2023, les contestations n'ont pas manqué. Ainsi, elles ont fait objet des contentieux électoraux soumis aux différents cours et tribunaux du pays. La synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simocel est toujours derrière ces processus électoraux avant, pendant, comme après les scrutins. Dans sa mission de surveillance et de suivi des activités de la centrale électorale, la préparation des élections de gouverneurs de province n'échappe pas à l'attention de la Simocel. Au cours d'un point de presse tenu sur les contentieux électoraux, les coordonnateurs de la Simocel, une structure de la société civile, Luc Luntalam, a fait une mise au point sur quelques observations soulevées au niveau de la CENI, mais aussi dans des cours et tribunaux. La Simocel s'est intéressée aux activités électorales suivantes, notamment le contentieux des députés nationaux, le contentieux des députés provinciaux, l'installation des bureaux provisoires des assemblées provinciales, l'apportation des chefs coutumiers et puis le dépôt de candidatures pour les sénateurs et pour les gouverneurs. Pour la Simocel, il est important de rappeler que la bonne tenue et la fiabilité des opérations électorales en cours sont des natures à contribuer à la bonne image de la CENI et au redressement de la crédibilité du processus électoral, ainsi que tout en saluant le travail que la CENI effectue, ainsi que celui qui est effectué par les cours et tribunaux qui ont la compétence électorale. La Simocel note au cours de ce mois, le mois de février, les aspects suivants. D'abord, une titanesque traçabilité des preuves dans les contentieux sous électoraux, les dénonciations des substitutions des résultats, trois, la cooptation des chefs coutumiers et quatre, on observe que les opérations sont vraiment à l'épreuve des trois principes majeurs, le principe de la légalité, celui de dégalité et celui de l'indépendance de la CENI. La Simocel encourage donc toutes les institutions impliquées dans le processus électoral d'appliquer les principes d'égalité, d'équité et d'indépendance pour la CENI. Sous peu la remise à niveau en fonction en finances publiques des agents et cadres du ministère du budget, une délégation des experts belges a rencontré le secrétaire général au budget pour discuter sur la mise en place des modules de formation. Bobo Coucou, reportage. Une délégation belge composée des experts en finances publiques a, au cours d'une science de travail, rencontré les staffs du secrétaire général au budget. L'idée est d'étudier les voies de moyens pouvant permettre aux experts de ces deux pays de renforcer les capacités des agents du ministère du budget à travers une série de formations et des partages d'expérience qui sont d'améliorer leur savoir-faire et de les rendre compétitifs afin de faire face aux impératifs de ces secteurs. Pour le numéro 1 de l'administration centrale du budget, Pierron Ké, Sanna Moko, le souci de cette coopération est de mettre en exergue la formation au cœur de ce partenariat privilégié entre la RDC et la Belgique en vue de doter ses portefeuilles de l'État des agents outillés. Une science de travail sera également élargie aux responsables de la cellule de marché public, celle de la direction de la chaîne des dépenses et celle de la direction des enquêtes et analyses macro-budgétaires. La réforme doit être exécutée par des intervenants formés. Et cette réforme, avec le budget progrès, ça ne va pas s'arrêter seulement dans la ville-provence de Kinshasa, mais il faut qu'il y ait des personnes formées qui seront des formateurs jusqu'au ZTD. A la délégation belge, des salieux, c'est partenariat gagnant-gagnant, visant essentiellement à mettre les agents et cadres de ces ministères à une vitesse supérieure. Le dispositif, c'est deux experts, un expert fiscalité, un expert dépense. Ils sont pour l'instant basés au COREF, mais qu'on veut voir travailler de plus en plus avec les administrations. La vôtre, en ce qui concerne Charles Costes. Et puis il y a aussi un fonds d'études et d'expertises de l'ordre de 5 millions d'euros qui va permettre de financer des études, des expertises, des formations, des ateliers, des voyages d'études. C'est très brièvement décrit, c'est le dispositif de cette intervention. Un pari gagné pour le secrétaire général au budget, lui qui fait de la remise à niveau des agents et cadres de l'administration publique du ministère du budget, son cheval des batailles, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, dans son volet administratif. Ainsi s'est refermée cette édition de 7h sur la RTNC. Nous disons merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous car chaque jour est une vie.